Mossein Hamid a commencé Exit West au début de la crise des réfugiés. La littérature jeunesse lui a donné les clés pour écrire ce roman d'exil et d'amour. Exit West. De Mossein Hamid, traduit de l'anglais par Bernard Cohen, grassait, en lettres d'encre, 208p, 19 euros. Le lendemain, il part pour Londres. Trois jours plus tôt, il était chez lui, à Lahore. Fin janvier, Mossein Hamid passait une demi-semaine à Paris, pour défendre Exit West. Il s'agit du quatrième roman de cet écrivain pakistanais pas, encore, très connu en France, mais, tenu pour une star de la littérature presque partout ailleurs, est-ce, bien avant, que Barack Obama ne déclare que cet ouvrage était l'une de ses lectures favorites de, 2017. Écrivain pakistanais, disions-nous, l'expression semble un brin réductrice pour cet homme né en 1971 qui, possède aussi un passeport britannique et a vécu une dizaine d'années aux États-Unis, enfant, quand, son père faisait sa thèse à l'université Stanford, et adulte, il a étudié la littérature, Princeton, avec Tony Morrison, et le droit à Harvard, avant de revenir au Pakistan, en 2009, à la naissance de sa fille aînée. Écrivain pakistanais globalisé serait plus précis, et, encore, s'amuse-t-il, mettons, éternel étranger, c'est ainsi que je me sens partout, et ça, me va. À cette condition de bâtard, Exit West doit beaucoup, à l'image de, ses trois romans précédents, partir en fumée, Stoke, 2001, l'intégriste malgré lui, dès Noël, 2007, commençant, mettre plein les poches en Asie mutante, Grasset, 2004, mais de manière plus directement évidente. La grande question de l'humanité se livre d'Exil et d'Amour, ce roman de la perte. Mossin Hamid a commencé à y penser en 2013, alors que s'annonçait la crise des réfugiés, et, avec elle, la montée de l'hostilité à l'égard des migrants. Il poursuit, pour avoir été un migrant toute ma vie, je prends très mal le sentiment anti-migrant. La nature, de l'humanité est diasporique, voie un mouvement.